bienvenue à tous pour la superpole des six heures d'imola sur le circuit autodromo enzo edino ferrari en italie voilà on est à la mi championnat déjà un petit peu plus c'est la troisième manche des gt endurance series sur xbox voilà c'est une compétition organisée par la team online sim racers et ce soir j'aurai en accompagné avec moi plusieurs personnes participant au championnat premièrement osr fromage alias julien salut salut les gars bienvenue on aura également soirée super paul on disait on aura également tx3 riders qui roule pour la osr team orange c'est tout le monde salut riders alias corentin et on a aussi dans le groupe apparemment je crois qu'on a hôtel victor 94 qui va devoir partir en premier on va peut-être l'entendre pendant son tour son tour ultime et doit partir tu dois partir maintenant d'ailleurs j'avais pas eu le temps de défiler je pars que tu sortes des stands vous allez maintenant d'aller en live allez c'est parti on va être avec hôtel victor 94 merde à toi victor merci on vous attend dans le tchat il ya en toi lgk 94 tout en courant à merci c'est cool salut ben et bien sûr entre eux je suis d'accord et je vais faire un trente-neuf ring pour lui allez tour de chauffe pour victor salut vacarme donc on rappelle le principe 1 une seule chance un seul tour un seul chrono s'il est invalidé c'est terminé on pourra en faire d'autres donc c'est vraiment une chance ultime vraiment one shot donc un exercice très difficile surtout sur un circuit avec des trac limites assez difficile où il faut attaquer des boudins ça peut être très très compliqué de rouler très vite en un seul tour donc c'est ce qu'on va voir ce soir et donc victor à la pression de partir premier donc il n'y a pas eu encore de chrono et de partir en live et sortiront donc en plus on entendra peut-être se concentre il a l'air d'être en vue on a qui nous prédit le 39.5 lui connaît il sait très bien il me connaît bien hôtel victor 94 qui avait réalisé le quatrième meilleur temps pour les qualifs avec un une 41 997 oh là 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 quel talent ce victor allez c'est parti on va faire un peu de silence et se concentrer sur le tour de victor allez gros merci allez c'est ce qu'on sentait On est un peu tôt. Oh, j'ai glissé. J'ai glissé. Oh, t'es tes limites, là, t'es tes limites. Chau, chau. Ah, eh ben non, dommage. Bon, bah, c'est fini, Victor. C'est pas vrai. On en a parlé avant. Bon, bah, dommage. On en a parlé auparavant, effectivement, ça se joue vraiment des fois à 2 cm. Là, on était déjà à la limite, limite, tout à l'heure. Bah, la sortie de la cuve, ouais, t'étais à la limite, mais alors là, ouais, c'est vrai que... Bon, bah, dommage. Ouais. Voilà, mais c'est peut-être une quatrième position, peut-être une quatrième position pour Victor, voir si Black Agony échoue également. Ah, bah oui, du coup, j'ai récupéré une place, vu qu'il était... Black Agony qui devrait sortir maintenant. 21h07. Bon, je reste avec vous. C'est la sortie de Black Agony. Pilote pour la e-driver. C'est là qu'on peut vraiment se rendre compte que c'est vraiment pas facile, hein. C'est, putain... Pas le droit à l'erreur, quoi. Ouais. Moi, j'étais confiant, mais là, ça me fait bien redescendre sur Terre, tu vois. Aïe, 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 aïe. Bon, enfin, déjà, vous partez dans le top 5. Bon, après, t'as le top 5 de l'assuré quand même. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je pense qu'on s'attend à un gros chrono de Ifu, aussi. Enfin, quoi que, après, on sait jamais, hein. On vient de le voir. Et Antho qui nous dit qu'il n'y a pas de regrets à avoir. Et ça glisse, hein, malgré qu'on soit en naturel. Il faut tout donner en super place. Ça glisse pas mal. T'as bien raison, Antho. Ouais, de toute façon, honnêtement, si les autres font un bon tour, si les autres font un bon tour, honnêtement, je pense pas que j'aurais pu faire mieux que 3e, honnêtement. Si j'ai Barkster et Ifu font un bon tour, moi, je suis derrière. Donc, j'estime que je perds que 2 places. Ça va, c'est correct. Je suis quand même une grosse merde, c'est quand même correct. Ouais, c'est une merde dans le top 5, quand même. Allez, c'est un tour de Black Agony, là. Donc, on va voir Black Agony, qui peut gagner une place. Allez, c'est parti. Au minimum, s'il valide un chrono, et peut-être plus. On va espérer pour lui qu'il valide ce chrono, quand même. Ce serait dommage que personne ne valide un chrono. Ouais. J'avoue. C'est un exercice vraiment très compliqué. J'avais parlé tout à l'heure, que pour moi, il y avait au moins 2 échecs, pour moi ce soir, donc on verra bien. Mais je le pense toujours, parce que c'est vraiment pas simple. Ça aurait été marrant quand même, que si tout le monde rate ses tours, qu'il y en ait un seul qui valide ses temps, et qu'il fasse la pôle en genre 2 minutes ou quoi, tu vois. C'est clair. On a Vacarn, qui était cinquième, on va dire, dans les favoris. Il avait fait cinquième en qualification. Il était passé de la cinquième place à la première place, grâce à son chrono sous la pluie. Il avait fait un bond de la 5 à la première, et le reste, les participants, c'était resté dans le même ordre. C'était limite, limite, tout comme toi tout à l'heure. C'était chaud. Ouais, c'est qu'on a un petit décalage, les gens entrent sur Twitch, et ce que nous on voit. Donc quand vous nous entendiez dire, c'est limite, il y a 3 secondes de décalage. Désolé. Là ça glisse, mais... Oui, ça sera valide logiquement. Malgré que ça glisse, pour l'instant c'est validé. C'est le principal. C'est le principal. Ça freine très très bien avec la Ferrari apparemment. C'est propre. Ça a l'air d'être en tour validé. Ça va être un bon tour en plus, je pense. À 42. Non, je pense pas. Il a beaucoup glissé à la chicane. C'est à 42. Non. 42,6. Ah ouais, 42,6. Une 42,687. Donc on a Black Agony qui prend la première place pour l'instant. C'est provisoire, hein, bien sûr. Bien joué à Black Agony. Dans 50 secondes, on devrait avoir du coup le tour de The Ghost. C'est au tour de The Ghost dans quelques secondes. Je vais avertir Black Agony. Oui, il s'arrête. Ah, il le fait. OK. Donc on va aller voir The Ghost qui devrait sortir dans 30 secondes. Donc un peu déçu Victor, j'imagine ? Ouais, un petit peu, ouais. Franchement, ouais. Mais bon, ça va. Je pars 5ème au pire. Ah bah non. Enfin, oui. Je pars 5ème. C'est officiel maintenant. Tu pensais réaliser quoi comme chrono sur ce tour avant d'avoir une limite de piste ? Ah là, j'aurais pu faire honnêtement. Tu visais le 41 ? Non, non. Le 41, je t'ai dit, la seule fois que je l'ai fait, c'est l'autre fois avec vous pendant les qualifs. Sinon, j'en ai pas refait. À part avec la Lexus et la Audi. Non, pas la Audi. La Lexus. Enfin, voilà. Mais euh... Non, non. J'ai du mal avec ma Lambo, les 41. J'ai du mal. Bon, depuis le 41, c'est super cool. Il faut vraiment être chaud. Ouais, ouais. Faut vraiment être chaud. Moi, quand je m'entraînais, c'est après. J'ai fait deux fois 42.1 et sinon, j'étais en 42.2. Mais du coup, là, je pense que si je validais, honnêtement, je pense que j'étais derrière Black Agony. Je pense. Après, je sais pas parce qu'il a grave mal pris la chicane. Donc non, peut-être que j'aurais été devant. Mais je sais pas. Je sais pas. Ça aurait été serré. Ouais, je pense que ça aurait été serré. Malheureusement, on pourra pas le savoir. C'est dommage. Ouais. Donc, on a The Ghost, un pilote allemand pour la German Performance Racing. Qui commence à chauffer ses gommes. Donc, on vous rappelle, dimanche, début de course, 14 heures jusqu'à 20 heures. Ouais. Effectivement, dimanche, ce sera le plus important. Là, on n'a qu'un avant-goût. Et clairement, dimanche, là, ce sera le grand spectacle. Ah bah, ce sera autre chose. Une soixantaine de pilotes pendant six heures qui vont se relayer, environ toutes les deux heures. avec des pilotes qui viennent normalement des quatre coins de l'Europe. On a neuf équipes françaises, trois équipes italiennes. On a trois équipes polonaises. On a deux équipes anglophones, qui sont représentées par la OTL. Dont fait partie maintenant OTL Victor, qui est français. Et donc, ce sont des équipes ouvertes à tous les Européens, même hors Europe. On a ensuite deux équipes allemandes. On a un représentant ici, qui entame son tour. Et même aussi une équipe franco-belge, avec la match du Clos Racing. Qui fait équipe avec la Belgium Sim Racing. Voilà donc, c'est le tour de The Ghost. On a Aqua qui encourage The Ghost, justement, sur le chat. Salut à toi, Aqua. Salut Aqua. Salut Aqua. Salut toi. D'ailleurs, lui, ce soir, il ne fera pas d'Aqua Planning. Tout va bien. Pardon. J'arrête. Effectivement, The Ghost, je crois qu'il avait fauté dans le dernier virage, à cause de la pluie. Il avait décidé, sur la dernière Super Paul Norberling, de tenter le coup avec très très peu de l'assistance. Oui, il ne souffle pas, pour repasser l'assistance. Ça glisse, ça glisse. J'ai pensé que ça allait sous-virer, mais ça passe limite. Il est valide. Ça passe. Il est valide. Je suis assez étonné, mais il a eu très chaud, là. À voir sur la chicane, s'il s'en sort aussi bien. Ah, ça passe, c'est cool. Alors, petit prono, là, en quelques secondes, est-ce que The Ghost est capable de passer devant Black Agony ? Je pense que The Ghost est devant, là. Je pense qu'il y a 42-4, 42-3. Eh bien, moi, je vais aller à contre-courant, moi, je vais dire Black Agony. Non, je pense que The Ghost est devant. Non. Ouais, il y a 42-4, là. Ouais. 42-4, 42-3. 42-5, effectivement, c'est devant. Ah ouais, il est le temps d'un deuxième. Il est pas loin. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah ouais, et puis vu que, vu que de base, c'est pas des chronos dégueulasses, ils sont obligés d'attaquer, tu vois, donc bon. Allez, ça va être cette fois au tour de G Barkster pour la OTL-1. On a deux équipes OTL-1 dans cette Q2, cette Super Pole. Et on aura ensuite la dernière tentative avec FC Teifu, qui représente la WSR Team Orange exceptionnellement sur une manche. Où il y a son partenaire avec nous, TX3 Riders, dans le vocal. Oui. On se sert les fesses. Allez donc, c'est la sortie de G Barkster. Un petit prono stick dans le chat. À quoi a bien fait d'encourager The Ghost, hein. Ça a marché. Bien joué. Est-ce que pour vous, G Barkster peut se caler devant Victor, Black Agony et The Ghost ? J'attends votre réponse. Vous avez à peu près deux minutes, deux, trois minutes. Bon, devant moi, s'il le fait pas, c'est qu'il est mauvais, hein. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi, Fromage ? Si tout se passe bien, logiquement, s'il fait un bon tour, il est premier. Je connais pas trop. Il est ultra chaud, G Barkster. Le provocateur pour pas un franc plutôt. Il dit quoi, Fromage ? Non, non, je lisais le message de Ben Corsica. Le provocateur pour pas un franc plutôt. Ouais, il doit sûrement parler de moi, t'inquiète pas, c'est normal. C'est pas le moment pour régler des trucs comme ça. Vous réglerez ça entre vous, s'il y a un truc. Ah, donc on a beaucoup de livrets orange, hein. On a les OTL en orange. On a aussi la voiture d'Ifu, après, qui sera orange, avec une touche de bleuté et de vert pour les couleurs FC TX3. Qui était faite par toi ? On arrive bientôt à la fin du tour. Et la Dark Star qui va se lancer. On a pas eu des pronostics, là. Donc, j'attends, j'attends vos pronos. Il vous reste encore un peu de temps. Moi, franchement, je vais être fou, hein. En l'instant, euh... Là, pour le moment, le pronostic, c'est G Barkster. Est-ce que vous le voyez devant, en première position, provisoirement ? Bien sûr, ce sera plus facile de répondre au fur et à mesure du tour. Comment il monte sur les livraires, lui ? Personne pense mouiller ? Personne. Moi, je dis Apolle, Ifu et G Barkster deuxième. Donc, G Barkster provisoirement premier à l'issue de ce tour ? Personne pense. Moi, je dirais Ifu, The Ghost et B Barkster. Ok, il a bien entamé. Vous allez mal à être pas trop molle. Ouais. Non, Ifu, The Ghost et euh... Après, non, je vais pas apporter la poisse, donc euh... Je dirais. Et là, je pense qu'il a duré. Ah, je pense qu'il a duré. Ça va être limite. Tout le monde a flirté vraiment avec la limite limite. Oh là, il a flirté avec la limite. Ça, c'est clair. Effectivement, euh... Il a joué avec toi. Ouh là, ça soulira un peu. Je pense qu'il a... Ça se voit, il a hésité à accélérer un peu. Ouais, ouais. Moi, c'est ce que je pense aussi. Il a duré un peu. Il a attendu plus longtemps. Là, je pense qu'il a de l'avance, hein, par rapport aux gens. Là, on a eu un 42-3, là. Ouais, là, il est bien. S'il sort avec euh... S'il est à la minute. Il est à la minute. Il est pas de deux. Ah, super bien. Non, il sera derrière. Il sera derrière. Ça va pas être facile. Il ne prend pas la poille. Il prend pas la deuxième place, au pire. Ouais, je pense qu'il a un 42-3, non ? Ah, il est... Entre les deux. Ah, il est deuxième. Ah, de mal. Je pense que c'est terrible. Entre les deux, du coup, ça va jouer. Entre The Ghost et Ilfou, pour la... Ah, bien, je veux quand même, hein. Putain, ils sont tous en position. Ouais. Tous dans le même position. Ah, ouais, là, c'est à trois millième devant. Seulement trois millième de mieux pour G.Barkster. Ah, là, je pense que Black Agony doit être vraiment déçu pour trois millième. Ah ouais, le pauvre. Parce que là, Ilfou va sortir dans un peu plus d'une minute. Et donc, rien n'est fait encore, hein, pour Ilfou. Il faut maintenant qu'il sait quel chrono il a besoin pour faire la Superpole. Ah, lui, il a la voie royale, Ilfou, là. Il faut un 42,5. Mieux que 42,573. Voilà, donc, petit pronostic maintenant. C'est la dernière fois où je vous demande de vous mouiller. À quelle position, pour vous, finira Ilfou à l'issue de son tour ? S'il ne se sort pas, je pense qu'il prend l'appaule. S'il ne fait pas d'erreur. Clairement. Après, il peut se passer plein de choses. Ah, dommage, on a vu, comme il dit Ben Corsica, dans un mouchon de poche. Dommage qu'on n'ait pas eu ton chrono. Victor, s'il faut, tu serais toi aussi à quelques millièmes d'œufs. Ça aurait pu être vraiment serré. Parce que même si tu as glissé sur un virage, tu étais plutôt bien. Ah, la peau de banane, Victor, la peau de banane dans le virage. Allez, c'est parti pour Ilfou. Il va devoir chauffer ses gommes, là. C'est Ilfou, ça. Ilfou. La top 46, membre de la Statue Engine, qui nous dit soit P1 ou P4. Donc, apparemment, c'est tout ou rien. Ouais, c'est ça, c'est tout ou rien. S'il ne se foire pas, c'est P1, s'il se foire... Ouais, ça va être sûr. Effectivement, il ne peut pas finir P5. Puisque, à l'issue des qualifications, la team orange était devant Victor. Comment ? Étant donné que l'équipe de Ilfou était devant ton équipe, si vous échouez tous les deux, vous restez derrière eux. Ah bah oui, logique. On conserve l'ordre des qualités. Ah bah, logique. On va regarder c'était quoi les chronos pour vous aider un petit peu au pronostic. Ils n'ont pas fait beaucoup beaucoup de tours, ils n'ont pas tous roulé. On voit Victor qui n'a pas validé de chronos tout à l'heure aux essais. Ouais. Et on voyait qu'Ilfou avait les meilleurs secteurs. Il avait de peu le meilleur secteur. Mais il avait de très loin le troisième meilleur secteur quand même. Oula. Anto, tu fais comme on a dit, tu fais planter le serveur, comme ça je recommence et je vais rendre une autre chance. Salut Zoropa. Allez bonne chance. Salut Zoropa. On dit que la connexion c'est chaud pour Ilfou. Allez, on va être avec Ilfou. Salut Laptop. Salut Polochon. Enfin, salut tout le monde. Et Anto. Non, non, non. Pas salut. Allez, c'est parti pour Ilfou. Mes favoris. Ouais, clairement on peut le dire. Ouais, faut dire des trucs comme ça parce que sinon il a pas de pression le mec, faut dire que c'est le meilleur, comme ça il a une pression tu vois. Ça le prend très fort quand même. Ouais. Je pense que même si c'est le favori, il doit avoir un peu de stress. Là il sait qu'il l'a regardé. C'est normal je pense que oui. Les 4 pilotes le regardent, plus les spectateurs. Je crois que je suis plus stressé que lui là. C'est toi qui prend le départ alors ? Oh c'est fou. Il a sauvé le tour quand même et il a dû perdre plusieurs dixièmes mais il a sauvé. Là il a fait des deux mais il va falloir cravacher vers la fin. Là il était vraiment bien en plus. Tu peux être sûr qu'il est pas content là ? Ah je pense qu'il a peut-être perdu quelques passes. Attends, moi je pense qu'il peut remonter encore. S'il arrive à avoir la première... T'as cru qu'il restait 10 tours ou quoi ? Attends, attends, attends. Parce que là il a une minute. Il est derrière, attends. Il est derrière. Il est derrière. Ah c'est mort, c'est mort. Ouais. Dommage du fou. Et si, c'est quoi ? Quelqu'un il vient ! Il a réussi la super fall. Oh là là là. Il a rien voulu dire. J'ai voulu attendre une surprise. Mais en gros sans son erreur, il aurait fait combien le mec 39 ? Et bah... Est-ce qu'il a mis un gros coup de frais pour relentir ? Bah croyais. Non, non, il y a eu un bug du jeu. À refaire. Franchement, bien joué à lui. À refaire. Bien joué à lui. Il s'est rattrapé ses fautes. Bien joué à lui. Ça veut dire qu'il était tellement rapide partout ailleurs qu'il y a rien à faire. C'est tout. Trop rapide, c'est tout. Pour moi, c'était mort là. Ah oui, pour moi aussi. J'étais dessus, je le voyais au chrono. Eh bah bien joué, il est fou là Paul. Ouais mais c'est ça, je crois. C'est pas une fois qu'il a sorti. Ah, félicitations. À Edi. Normalement, t'es à 13 et là, t'es à 14. Enfin, par rapport à mon repère. Ça rappelle un petit peu la Super Paul avec Dustin qui nous a quittés dans le championnat, qui était un Allemand joker pour une équipe, qui avait surclassé tout le monde sur Paul Ricard. Malgré une erreur, il avait fait lui aussi la Super Paul. Parce qu'il était vraiment au-dessus du lot. Et là, Yifu nous fait la même. On fait la même aujourd'hui. Ça veut dire que je pense qu'il y avait au moins deux, trois dixièmes de mieux à prendre là. Au moins, au moins. Oh t'es ici. On va faire un petit donut. On va faire un petit donut. On va t'exploser la voiture dans le mur. On fonce dans les spectateurs. Même si tu t'exploses, tu trouves un moyen de rendre ça stylé quoi. Alors franchement respect. Ah bien joué, franchement on va inviter Yifu du coup. Avec une erreur comme ça, il nous fait la Paul, c'est bien. Est-ce qu'il va rentrer au stand ? Le mur, le mur. Non, il n'a pas voulu. Oh il n'est pas marron. N'oubliez pas, désolé je vais vous couper les gars, mais très important, dimanche à 14h sur la chaîne Nofi Racing. Ce n'est pas cette chaîne. Je vais envoyer le lien dans la conversation Twitch. Ce sera sur la chaîne Nofi Racing. Je serai dans les commentaires pendant 6h avec mes compatriotes de la Nofi Racing. Mika et Silly. Et donc on vivra 6h non-stop sur Rimola, sur Xbox. Ce sera la troisième manche. Et nous voilà avec le vainqueur de ses qualifications, de cette super pole FCT Yifu alias Eddy. Bonsoir Eddy. Salut salut tout le monde. Salut FCT Yifu, félicitations. Bah ouais GG à toi. Franchement. J'avoue que je suis plus dans les long runs, faire plusieurs essais avant de regarder un chrono. C'est vrai que c'est vraiment pas facile. J'ai fait une petite erreur qui m'a coûté pas mal de dixièmes. Mais bon, j'ai réussi à décrocher la poêle donc ça fait plaisir. Ah bien, on était quatre à commenter, on était vraiment à fond derrière. On était à fond dedans, mais jusqu'à la fin, entre la chicane et la fin, on était tous à fond dedans, effectivement. Juste avant je me suis loupé, je me suis dit il ne faut pas forer la chicane et elle est passée nickel. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait reprendre un petit peu, mais sinon j'étais derrière. Parce que si tu te plantais pas, t'avais quand même pas mal d'avance. Bah en gros là j'ai testé, j'ai perdu quatre dixièmes avec mon erreur. Ouais, ça se voit que t'as perdu beaucoup. Mais c'est un peu le stress justement de faire un tour bien et ne pas se loupé. Et au final, on se stresse tellement qu'on se doute. Eh, moi j'ai foiré, moi c'est... Trop détendu ? Le stress avait... Ouais peut-être bien, c'est ça ouais. Parce que moi j'avais vraiment zéro stress, j'étais totalement détendu tu vois. Voilà, si j'aurais eu un doute, je me serais barré du groupe. J'aurais pas fait le truc avec Malaysia quoi. Mais non, 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 je sais pas, c'est vraiment une erreur de merde, une erreur de ma faute. Mais ouais, c'est vite arrivé encore quand c'est des qualifs, on va dire classiques. On se dit bon, le tour d'après je refais sans faire l'erreur. Mais là, on sait qu'on a vraiment qu'une seule chance quoi. Ouais c'est pas pareil quoi. Ah t'as des félicitations de Ben Corsica, Anto, Latop, Romain, Battle. Je les remercie tous, merci à tous. Et on pensait vraiment que t'allais prendre une traque limite dans la cuve hein. Ah ouais, mais... C'est passé pas loin pour tout le monde. Voilà, quitte à la faire glisser, je me suis dit, j'ai mis un petit coup de frein justement pour la faire pivoter. Parce que sinon j'étais hors limite. Parce que le problème c'est que le virage juste avant, je ne sais pas, on m'a fait une réaction un peu bizarre. Et en gros j'ai plongé trop tôt. Donc du coup je me suis retrouvé sur les boudins là, j'ai eu peur de couper à l'intérieur et à l'extérieur. Mais bon au final c'est passé, ça n'a pas fait de track limite, heureusement. Mais ouais, ça m'a fait quand même peur de pas mal de temps hein. Et bah franchement bien joué quand même. Merci. Il n'y a pas à chier. Mais voilà, le taf est fait, j'ai la pole c'est parfait. Il y a Ryder tellement il était stressé, il se frongeait tellement les ongles qu'il lui manque des phalanges le mec. C'est ça le pire, c'est qu'il avait fait un super taf pendant les calculations, il avait vraiment des super chronos. Donc je me suis dit, faut vraiment pas louper quoi. Là vous avez de quoi faire quelque chose de... Et ouais faut le notifier quand même, c'est Riders, Corentin qui est avec nous, qui a permis à Ifou de faire la super pole ce soir et donc ils ont fait carton plein. Parce que Ryder tu étais... Ah ouais c'est vrai, il est la première place en Cali, la première place en super pole. La première place en super pole ouais, franchement nous ongles les gars. On va se faire en première place pour la course, c'est parfait. On n'a pas s'enflammer parce que vous n'êtes pas tout seul. Alors euh... On va voir le résultat dans 25 secondes, ça va m'afficher le résultat dans le serveur. Et donc ouais on a en cinquième position, otlvictor94 qui a malheureusement échoué de peu pour quelques centimètres. Il était le premier à partir. En quatrième position il me semble que c'était euh... C'était qui du coup ? Black Agony. On va voir ça dans une seconde. Alors voilà. En quatrième position ouais c'était Black Agony du coup. Oui oui Black Agony. On a créé un moment qu'il pouvait faire mieux mais au final bon il a gagné qu'une place. Il est à seulement trois dizaines derrière Jay Barkster. Trois millième. Et seulement soixante... Voilà trois millième pardon. Trois millième. Et seulement soixante millième derrière il fout. The Ghost hein. Donc il fout malgré son erreur où il a dû rajouter du frein. A quand même cravacher et a quand même avec soixante petits millième fini devant. Donc euh... Ah ouais c'était très serré. J'imagine qu'eux aussi il y a des virages qu'ils n'ont pas passé parfaitement. Ouais ouais c'est très très serré. Ils ont fait deux trois erreurs aussi. Ça promet pour la course. Bon je pense ça promet ouais. Ouais ouais. Je pense que ça va... Il y a des dés qui vont tomber. Il y a plein de choses. Et ouais on voit du coup que le... T'as pas le meilleur troisième secteur du coup. Oui. Tu as perdu un dixième par rapport à The Ghost. Et même deux dixièmes presque. Un dixième et demi sur... Sur Barkster. Donc euh... Clairement oui. Tu aurais fait... Tu aurais fait mieux que ça. Bon c'est sûr. Alors du coup je vais vous envoyer le lien de la chaîne Nofier Racing. Si vous n'êtes pas encore abonné. Car il y aura la course dimanche de 14h à 20h non stop. Chez eux. En ma compagnie. Avec Silly et Mika. Donc on a hâte de vous revoir. On est là tous les mois ensemble depuis... Depuis maintenant trois mois. Et on a fait des records d'audience pour la chaîne. On a été souvent une centaine en live. On a fait des pics à 200. Donc ils sont très contents. Et on espère... Ils espèrent que vous serez encore présents dimanche. Malgré qu'il fasse chaud. Voilà. Si vous êtes sortis déjà samedi. Si vous voulez être tranquille peinard chez vous. Et vous voulez regarder vraiment un événement. Avec des gens passionnés. Qui partent vraiment tous avec... Avec la... Une voiture. Voilà. Contrairement à la formule. Avec une voiture équivalente. Pendant 6h on va... On va se batailler. Et du coup voilà. On a hâte de voir ce que ça va donner. Carrément. Et je précise que... Il n'y aura pas d'aide irréaliste en plus dans la... Dans cet événement là. Voilà. Tous les pilotes... Aucune ligne... Ligne d'aide. Ligne idéale. Je ne sais plus comment l'appeler. Ligne de course idéale. Ligne de contrôle de stabilité. Rien du tout. Pas de contrôle de stabilité. Pas de boîte auto. Ou d'autres aides surréalistes. Donc on est vraiment sur de la simulation sur console. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc le lien arrive dans un instant. Et voilà. Je vous ai envoyé le lien sur le chat. Et je vais conclure en vous souhaitant une bonne soirée. Et un grand merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve du coup dimanche. En attendant vous pouvez aller sur nos réseaux. Sur Facebook, Instagram, sur le Discord. Pour en savoir plus et nous suivre. Et vous pouvez... Merci à tous. Merci à du coup à Ifou, Eddy, à Victor, Ben. Merci. À Fromage alias Julien et Corentin. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée ben. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Salut. Salut salut.